Alors qu'ils étaient en plein dans leur première phase de bêta fermée, les développeurs de Quake Champions nous ont invités à venir les voir dans leur studio situé à Dallas aux Etats-Unis. Derrière cette nouvelle itération de l'une des franchises iconiques des années 90 se cache évidemment Hit Software et son style toujours aussi old school. Sans tomber dans le passéisme, la firme a toujours su réutiliser sa patte historique, faisant la part belle aux armes surpuissantes et aux effusions de sang. Car oui, Hit Software c'est aussi Wolfenstein, Doom et plus récemment Rage. Après avoir pu jeter un oeil aux trésors ayant servi à la conception de ces monstres sacrés du FPS, nous avons pu nous essayer aux fameux titres qui souhaitent faire revenir le bon vieux rocket jump dans nos chaumières. Nous avons ensuite pu questionner Tim Willits au sujet de ce Quake Champions qui nous a surpris par son respect de la franchise originale. Même si l'ajout de héros apporte une surcouche des plus intéressantes, les sensations sont clairement aussi bonnes que celle d'un Quake 3 Arena. Dans ses entrailles, Quake Champions est un jeu Quake, c'est-à-dire un fast FPS en arène qui met en avant le niveau de jeu. Vous savez, la personne avec le meilleur niveau technique gagne la plupart du temps. Mais avec les champions, nous avons ajouté une surcouche de stratégie au jeu qui permet même aux nouveaux joueurs d'essayer de gagner, d'aider leur équipe, de s'amuser et donc de rester scotché au jeu. D'un point de vue esport, c'est très excitant parce que nous allons retrouver beaucoup de joueurs issus des différents épisodes de Quake qui ramèneront chacun leur façon de jouer. J'ai vraiment ces frissons, ces sentiments que j'avais à l'époque en jouant aux différents Quake lorsque je joue à Quake Champions. Comme son nom l'indique, Quake Champions s'inspire des shooters modernes pour proposer un ensemble de personnages aux caractéristiques propres. Une idée qui pourrait étonner les puristes, mais qui s'intègre parfaitement bien au gameplay frénétique du titre en minimisant l'impact de ses héros. La précision et la rapidité d'exécution sont toujours les qualités requises pour gagner, mais il nous a semblé que cette nouvelle composante venait rendre l'aspect stratégique plus important qu'auparavant. Puisqu'il est possible de choisir le champion à n'importe quel moment de la partie, nous avons donc la liberté de contrer n'importe quel ennemi en sélectionnant le héros approprié. Nous avons ainsi demandé à Tim Willits s'il était vraiment possible de contrer un héros dans Quake Champions. Contrer un champion ennemi en en sélectionnant un autre n'est pas quelque chose qui va radicalement changer le gameplay. Mais il y a quelques trucs que vous pouvez faire. Par exemple, si vous jouez Clutch et que Nyx devient invisible, si vous activez votre bouclier, vous pourrez l'avoir. Vizor peut également l'avoir. Si Scalebeerer charge vers vous, vous pouvez vous téléporter avec Ranger pour l'éviter, ou disparaître avec Nyx. C'est le genre de contre possible, mais les héros que vous sélectionnez ne vont pas fondamentalement changer votre façon de jouer. Vous pouvez toujours porter toutes les armes, vous devez toujours faire attention à quand les objets vont apparaître, et vous devez toujours esquiver les balles. Mais ces capacités ajoutent un peu de stratégie. Ils étaient neufs durant cette phase de bêta fermée, mais les héros de Quake Champions deviendront de plus en plus nombreux au fil des mois. A la manière d'un Overwatch, l'équipe de développement compte ainsi proposer de nouveaux personnages régulièrement, permettant ainsi aux jeux de se renouveler. Même s'il n'est actuellement pas en mesure de nous dire combien de semaines sépareront chaque nouvelle sortie, Tim Willits nous a confié que ses employés travaillent actuellement sur quelques nouveaux héros surprenants. Cela nous a donc amené à poser la question suivante. Il y a toujours eu de la demande à ce sujet, c'est clairement quelque chose dont les gens nous parlent. Ça a du sens, mais je dois garder ce secret pour le moment, vous verrez bien. Même chose du côté des armes, Hit Software conserve son bon violon de pétoir explosive, mais ne ferme pas la porte aux nouveautés. Nous avons notre base, c'est ce que j'aime appeler la Sainte Trinité des armes, c'est-à-dire le Lance Rocket, le Ray Gun et le Lightning Gun. Mais nous vous réservons quelques surprises sur lesquelles nous travaillons et que nous espérons pouvoir ajouter un jour. Il y a quelque chose d'important à mentionner à propos de Quake Champions. Lorsque nous lancerons le jeu, ce sera juste le début. Nous continuerons à ajouter des champions, des armes, des modes de jeu, c'est un jeu très vivant. Tout comme l'était Quake Live qui recevait des ajouts au fil du temps. C'est là que vous devriez normalement vous poser la question fatidique. Nouveaux héros, nouvelles armes, jeu free to play, est-ce qu'on ne risquerait pas un peu de tomber dans le pay to win avec tout ça ? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Comme on pouvait l'espérer, les joueurs ayant d'essayer d'investir quelques-uns de leurs deniers dans Quake Champions n'auront aucun avantage de puissance, de vitesse ou de vie une fois en jeu. Comme dans un League of Legends, Paye servira surtout à débloquer les héros plus vite. Non, que vous jouiez gratuitement ou en payant, vous êtes dans le même bain. Vous jouez les mêmes matchs, vous êtes au même niveau et vous avez accès aux mêmes choses. Donc non, le jeu est le même, Paye permet juste d'accéder aux champions plus vite. Une expérience old school réactualisée, pour plaire à la fois aux anciens et aux nouveaux venus, c'est un peu comme ça qu'It Software présente son titre. Une fois la souris placée au creux de la main, nous pouvons vous dire que c'est effectivement le sentiment que nous avons eu. Les sensations frénétiques sont là, les coups de Railgun fuzent et les personnages se déplacent plus vite que des scooters. Mais si pour toute une génération de joueurs, Quake est un grand classique dont le gameplay n'est plus à présenter, pour les plus jeunes, Quake Champions risque d'apparaître comme un nouveau shooter à héros. Nous avons ainsi demandé au patron du studio s'il n'avait pas peur de la comparaison avec les autres titres du genre, et notamment Overwatch. J'adore les autres jeux à champions, ils sont vraiment bons et j'y joue. Mais nous pensons que Quake Champions est unique, c'est un vrai Quake. C'est rapide, intense, sanglant, vraiment basé sur le niveau de jeu. Mais vous savez, ce genre de shooter à héros attire de nouveaux joueurs, et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est vraiment bien de voir réémerger ces shooters en arène qui ramènent tout le monde dans le paysage des jeux compétitifs. Parce que durant un long moment, nous avions ce genre de shooter militaires un peu ternes, et maintenant, nous avons ces shooters en arène fantaisistes et complètement loufoques. Ce sont les shooters que j'aime. Mais une fois la comparaison passée, il faudra surtout séduire les plus jeunes joueurs habitués aux grosses productions actuelles. Bien loin d'un Call of Duty ou d'un Battlefield en terme de gameplay, l'équipe nous a toutefois confié qu'elle mise notamment sur le côté fast FPS pour se démarquer. Elle imagine déjà les anciens et les plus jeunes se réconcilier grâce à ce titre. Reste maintenant à savoir si c'est l'expérience des anciens ou la fougue de la jeunesse qui y rendira la victoire. Je crois que si vous jouez à des shooters militaires depuis un moment, Quake Champions sera rafraîchissant. Pour vous, ce sera plutôt nouveau, même si vous jouez certainement contre un mec de 40 ans qui y joue depuis 20. Mais c'est super excitant de voir des gens qui ont seulement joué à ce genre de jeu débarquer sur Quake Champions et le découvrir. Aujourd'hui, les gens ont grandi avec des PC et le duo clavier-souris est très présent, chose que nous avions dû apprendre à l'époque. C'était vraiment nouveau. Je pense que cette génération qui a grandi avec ça sera capable de partager ce sentiment que j'avais il y a plusieurs années et c'est génial. Sans surprise, avec Quake Champions, Heat Software espère percer sur SunnySport et c'est pour cela louer les services de l'ancien champion Zerofort. John Hill, de son vrai nom, ne pouvait malheureusement pas encore s'exprimer au sujet des différentes ligues, organisations et compétitions qui accueilleront le jeu dans les mois à venir. Même s'il est clair que l'équipe est actuellement à l'ouvrage pour lui offrir une entrée fracassante dans ce milieu très convoité. Comme tous les studios développant des jeux compétitifs le savent, il est indispensable de rendre son jeu agréable à regarder par l'intermédiaire d'un mode spectateur pour espérer attirer les amateurs de beaux jeux. Pas d'inquiétude de ce côté-là, Heat Software travaille actuellement dessus. Oui, c'est l'un des grands objectifs. L'une des leçons que nous avons apprises au fil des années, c'est que pour créer un jeu esport, il faut faire en sorte de pouvoir le diffuser. Nous travaillons dur sur le mode spectateur qui nous permettra de capturer tous les moments forts qui se déroulent dans le jeu. Vous n'avez pas peur que cela soit moins lisible étant donné qu'il s'agit d'un Fast FPS ? C'est clairement l'un de nos défis. Nous nous lançons là-dedans en sachant que c'est un gros défi et espérons que le mode spectateur permettra de bien faire ressortir ce côté rapide aux gens qui l'utiliseront. Mais l'esport, c'est aussi une question de mode de jeu. Aussi bon soit-il, un titre ne peut pas se reposer uniquement sur les bonnes sensations qu'il procure. Il faut aussi qu'il propose les bonnes règles pour rendre le tout attrayant. 4 contre 4 ou 5 contre 5, il faudra encore attendre un peu pour savoir de combien d'amis vous aurez besoin pour monter votre team. Mais dans tous les cas, les développeurs tentent également de modifier la recette traditionnelle en proposant notamment un nouveau mode duel faisant s'opposer deux joueurs dans un match en trois manches. C'est notamment de cette manière que l'équipe espère moderniser un peu son bébé. Pour le moment, nous avons les modes très classiques, deathmatch, deathmatch en équipe, et nous avons essayé de revoir certains modes. Le plus gros est le mode duel, qui n'est pas simplement un deathmatch entre deux personnes. Vous sélectionnez trois champions, et c'est trois champions, trois frags, trois manches. Il y a beaucoup de stratégies en fonction de qui vous choisissez et qui votre adversaire choisit également. On pense que c'est rapide, stratégique, mais toujours basé sur le niveau. Il faut toujours être le meilleur joueur techniquement pour gagner un match. C'est ce genre de changement que nous essayons d'incorporer en plus des modes classiques. Mélange du passé et du présent pour essayer de réconcilier les joueurs d'hier et d'aujourd'hui, Quad Champions conserve le gameplay qui a fait le succès de ses ancêtres, tout en l'agrémentant d'une surcouche stratégique avec l'arrivée des champions. C'est en tout cas une formule que nous avons trouvé fort séduisante, et qui risque de faire souffler un vent de fraîcheur sur la scène compétitive qui se contente actuellement d'un quick live vieillissant. Avec sa composante free to play qui semble vouloir éviter l'écueil du pay to win, id Software est donc sur la bonne voie pour faire revenir l'un des rois du fast FPS sur nos ordinateurs. Sur ce, nous laissons donc travailler le studio sur ce titre réservé exclusivement aux joueurs PC, et nous vous rappelons que vous pouvez toujours vous inscrire sur le site officiel pour espérer participer au bêta à venir. DESTROY TO DESTROY TOsuivre des Going strong and flying high bro! Woohoo! Oh, that feels good!